... Désormais bienheureux, les papes Jean-Paul II et Jean-Paul XXIII ont été canonisés ce matin à la basilique Saint-Pierre de Rome, devant 23 chefs d'État et 800 000 fidèles. Le chantier de réhabilitation du trajet Pont de la Comoué à Koupé-Azopé a été lancé hier par le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan. Les travaux seront livrés dans 24 mois. Les pays producteurs de café et de cacao organisent leur 37e session extraordinaire. Ici même à Abidjan, cette organisation connaît des problèmes de fonctionnement. Au Brésil, les chantiers d'infrastructures qui vont abriter le Mondial 2014 connaissent de gros retards, mais la FIFA rassure. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à ce journal. Les papes Jean-Paul II et Jean XXIII sont désormais des bienheureux, des saints. Ils ont été canonisés par le pape François, qui avait à ses côtés le pape émérite Benoît XVI devant 800 000 fidèles venus du monde entier. Le président de la République, Alassane Ouattara, était représenté par le président Henri Conan-Bédier. Justine Diquet. Rien ne l'y obligeait, mais il l'a fait. Le pape François, en présence de son prédécesseur Benoît XVI, a canonisé dimanche 27 avril à Rome, en une même cérémonie, les deux illustres pontifs, Jean-Paul II et Jean XXIII. Plus de 800 000 fidèles massés sur la place Saint-Pierre ont assisté à la cérémonie, ainsi que 24 chefs d'État et 2 millions de téléspectateurs. Un événement historique. Nous déclarons et définissons les bienheureux Jean XXIII et Jean-Paul II saints, et nous les inscrivons parmi les saints, décrétant qu'ils doivent être vénérés comme tels par toute l'Église. Deux modèles de sainteté au style bien différent. D'abord celui de Jean-Paul II, 27 ans de pontificat pour le plus globetrotteur des papes. Il voyagera dans de nombreux pays, insufflant un renouveau inédit à l'Église catholique. Il se rend 14 fois en Afrique et prend la chasteté pour lutter contre le sida. En Allemagne, ses visites contribueront à la chute du mur de Berlin, et il sera aussi le premier pape à rentrer dans une synagogue en 2001. La fin de sa papauté, moins glorieuse, sera caractérisée par une longue agonie, avec l'image d'un pape affaibli par la maladie et les scandales de pédophilie qui frappent l'Église. Son aîné, Jean XXIII, moins connu, est décédé il y a plus de 50 ans. Connu pour sa bonté et sa simplicité, il était surnommé par les fidèles le bon pape. Il marquera aussi profondément l'Église pendant ses quatre ans de pontificat. C'est lui qui initie le concile du Vatican II, symbole d'une ouverture au monde moderne, qui reconnaît la liberté de conscience et de religion. Deux figures, deux visions différentes de l'Église catholique, que le pape François a fait pénétrer côte à côte au panthéon du catholicisme. Justine Diquet est l'un de nos envoyés spéciaux au Vatican. Elle est en direct de Rome, en Italie. Bonsoir Justine. Bonsoir Abiba. En quoi a consisté cette cérémonie, la canonisation des papes Jean XXIII et Jean-Paul II ? Alors, il faut dire que la canonisation de ces deux papes qui ont marqué leur époque, à savoir le pape Jean XXIII et Jean-Paul II, était une cérémonie religieuse simple, précise et précise, tenue de 10 heures à 13 heures, heure morale, disons à bidon on dirait de 8 heures à 11 heures, sous une fille de pluie qui dit que Dieu tout puissant était là pour devenir la cérémonie. Et donc, une messe étaristique, c'est-à-dire une messe au cours de laquelle la communion est prise, c'est à cette messe que le pape François a déclaré officiellement les papes Jean XXIII et Jean-Paul II, est fait sous des acclamations nourries des pèlerins et en présence du pape Benoît XVI, des cardinaux, des archévêques, des évêques, des prêtres et des personnalités de divers pays, dont le président Henri Conant-Bézier et son épouse représentant le président de la République, son excellence Alassane Ouattara. 8 000 pédaines ont participé à cette messe normale, mais pleine de spiritualité et d'émotion. Les deux saints-pères rejoignent ainsi l'Assemblée des saints à l'image de la Sainte Vierge Marie, de Saint-Pierre ou de tout autre saint que compte l'Église catholique. Les fidèles chrétiens peuvent désormais solliciter leur intercession auprès de Dieu pour la résolution d'une situation quelconque, surtout pour la paix, l'amour et l'union, car tous les deux ont œuvré tout au long de leur pontificat pour ses vertus et surtout pour l'ouverture de l'Église catholique romaine sur l'extérieur. Voilà, pour une cérémonie, je présume, chargée de motion. Quelle a été la mobilisation autour de l'événement ? 23 chefs d'État au rang desquels le président Henri Connambé dit. On parle de 800 000 fidèles. L'émotion était au rendez-vous, n'est-ce pas, Mme Diquet ? Oui, le monsieur était au rendez-vous, la mobilisation était totale, grandiose. C'était un événement planétaire. Il faut dire que, ben à veille de l'événement, c'est-à-dire le samedi 26 avril, une foule comparte à coup d'assaut la place Saint-Pierre de Rome, une foule composée en majorité des pèleresses, venue des 6 continents du monde. Personne ne voulait se faire compter la cérémonie. La presse nationale et internationale était mobilisée. Des milliers de pénérés ont dormi à Moune-le-Sol, à la place Saint-Pierre de Rome, pour être présents dès le lever du jour. Il s'est dit que l'Afrique était dignement représentée avec des délégations venues du Burkina Faso, du Gabon, du Benin, du Sénégal, de la République démocratique du Congo, etc. Et la délégation ouvoirienne conduite par le couple Henri Connambé dit était composée d'une quarantaine de personnes, dont la grande chancelière Henriette Zagli-Biabaté et Mgr Alexis Swabli, président de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et évêques du XVI d'Aboguie. L'Afrique a marqué sa présence à travers de fortes délégations à cette cérémonie de double canonisation par devoir de reconnaissance et d'affection pour le propre Jean-Paul II, qui a tant aimé l'Afrique qu'il y a étaté 14 visites. Il s'est rendu trois fois en Côte d'Ivoire en 1980, en 1985 et en 1990. Et rappelons que le pont du Picard de Jean-Berfoy a duré de 1962 à 1965 et celui de Jean-Paul II de 1978 à 2005. C'est ce qu'on peut retenir en substance de cette grande cérémonie qu'on peut qualifier de planétaire. Merci beaucoup Justine Dicquet pour toutes ces explications et pour toutes ces informations. Et je signale que la délégation du président Henri Conan-Bidi avait à son sein le journaliste Jérôme Kofi-Abolin et son compte rendu vous sera proposé dans nos prochaines éditions. Merci beaucoup Justine. Des pèlerins ivoiriens étaient en retraite spirituelle à la basilique Sacré-Cœur de Montmartre, c'est à Paris, un voyage initié par l'association Notre-Dame du Salut Antenne de Côte d'Ivoire. Témoignage de ce pèlerinage avec notre portail Chantal Eouma Akanda. Un cœur à cœur avec le Christ dans un climat de prière à travers le déploiement de la liturgie ou le silence de l'adoration. C'est l'ambiance qui a prévalu à la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre durant ce cheminement spirituel vécu par les pèlerins ivoiriens. Cette rencontre a été initiée par l'association Notre-Dame de Salut Antenne Côte d'Ivoire. Je crois que nous, Ivoiriens, devons venir ici pour renforcer notre foi, pour effectivement contribuer à être des témoins en Côte d'Ivoire par rapport à ce que les gens font ici. En vue de vivre pleinement leur retraite spirituelle, les pèlerins ivoiriens ont séjourné au sein même de la basilique du Sacré-Cœur de Montmartre pendant toute la semaine sainte, jusqu'à la célébration de la Pâque, la résurrection du Christ. Cette expérience spirituelle est saluée par les pèlerins. La délégation ivoirienne a bénéficié de l'encadrement d'un accompagnateur spirituel, le paix Gabriel Sondo. La basilique du Sacré-Cœur de Montmartre à Paris est un lieu unique au monde où l'adoration eucharistique est continue jour et nuit depuis plus de 125 ans. Ce lieu sainte est visité par 11 millions de personnes chaque année. Bientôt finit le calvaire des populations de l'Indénier du Hablin. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan était hier samedi à Bengourou, dans l'Indénier du Hablin, justement, pour le lancement officiel de la route du pont de la Comoué à Coupé-Adzopé. Les travaux financés par l'Agence française de développement vont coûter 21 milliards de nos francs et vont durer 24 mois. Huguer Véblé pour les détails. Faire le voyage d'Adzopé à Abengourou, un véritable parcours du combattant. La route en mauvais état ne cesse de causer désolation et amertume chez les voyageurs. A la rentrée de Bonanwena, que bon, l'épiné a tellement chauffé dans les tours et que bon, on a eu une création de l'épiné. Si vous pouvez essayer de voir, au niveau de l'état de la route là, vraiment, ça a l'air beaucoup nous fait plaisir, nous les chauffeurs, au plus, surtout, bon, à la santé aussi du camion. Après le changement, c'est bien levé au garage. Il y a toujours des pannes dedans. Vraiment, si on a une bonne route, ça sera bien pour nous. Appel entendu par le gouvernement, qui avec le soutien financier de l'Agence française de développement, va réhabiliter le tronçon pont de la Comoué à Koupé-Adzopé. Des pas de danse ont été exécutés par le président du conseil régional de l'Indénie-Diablin et par le maire d'Abengourou, exprimés de façon éloquente la joie des populations. Le lancement officiel des travaux de réhabilitation du tronçon de 78 km a été effectué samedi à Abengourou par le premier ministre d'Anneka-Blanc-Duncan à la grande joie des populations locales. Toutes les populations sont heureuses et très reconnaissantes à l'endroit de monsieur le président de la République pour cette voie qui va être totalement réhabilitée et qui va désenclaver notre région. La réhabilitation du tronçon pont de la Comoué à Koupé-Adzopé, une réponse concrète du président de la République et du gouvernement aux besoins pressants des populations en matière d'infrastructures routières, a souligné le premier ministre. Nous devons tous y voir le signe de la Nouvelle-Ivoire à nouveau ambitieuse qui avait également pris son emballe et en laquelle nous devons tous garder confiance comme le cesse de le souligner sur l'excellence de Bézara-Sanouakra. Les travaux du tronçon de 78 km vont coûter 21 milliards de francs CFA. Avec ceux entrepris sur l'axe Abengourou-Pont de la Comoué, ils rendront aisés dans 24 mois le voyage à Adzopé-Abengourou-Agnibidé-Cro. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan qui sera face à la presse nationale et internationale. Demain lundi, dans le cadre d'une conférence qu'il va animer autour du thème « Infrastructures, secteur privé, bien-être social ». Les travaux des grands chantiers de la République avancent à grands pas, c'est le cas de le dire. Le taux de réalisation des travaux du nouveau pont de Boisflé s'est estimé à ce jour à 65%. Selon les ingénieurs de ces travaux, le pont sera livré au plus tard, début septembre 2014. En politique, l'Alliance pour le changement, le président de l'Alliance pour le changement était à Boisflé, où il a pris part à la cérémonie de remise d'un chèque de 22 millions de francs à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoui, une visite qui marque le début d'une caravane de sensibilisation à la paix et à la réconciliation qui va sillonner l'ouest et l'est du pays avec comme thème « Un jeune, un emploi » à Boussanougou. Grande mobilisation des femmes à la place au tientien de Boisflé à l'occasion de la remise d'un chèque d'un montant de 22 millions de francs CFA à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoui. Une structure d'aide et d'insertion sociale dont l'objectif est de sortir la femme de la pauvreté en l'aidant dans la réalisation de son projet. Et pour l'occasion, ces femmes de la Maraoui, notamment celles de Boisflé, de Sinfra, de Zunoula, de Goytafla, de Garango et de Bonon, ont bénéficié de la présence du président de l'Alliance pour le changement. À PC, le député Alphonse Oro à la tête d'une forte délégation. Il avait à ses côtés le directeur général du Fonds national de la jeunesse, Lassine Bamba. Je suis très heureuse pour toutes mes seules de la Maraoui parce que nous en avons besoin pour travailler, pour servir notre pays. L'émergence, c'est la femme. C'est aller vers le développement. Et la femme, nous sommes prêts pour aller vers le développement. Le directeur général du Fonds national de la jeunesse se dit prêt à aider à l'encadrement et au financement des projets des femmes de la Maraoui. Ces femmes-là sont déjà organisées. Nous allons les organiser davantage, déterminer les projets des unes et des autres par groupement. et nous allons, avec la banque partenaire qui travaille avec elle déjà, apporter du financement à cette banque-là pour qu'elle puisse avoir accès au crédit qu'elles travailleront pour rembourser. Les différents intervenants ont invité les femmes de la Maraoui à faire un bon usage de la somme reçue. Président à la cérémonie, le président de l'APSI a exhorté les jeunes au travail. Le député Alphonse Oro les a invités à accompagner le président de la République, Alassane Ouattara, dans ses actions de développement. La Fédération des associations et mouvements de la Maraoui regroupe en son sein les femmes de toutes tendances confondues et celles de la CEDEAO. Elle compte à ce jour plus de 5500 femmes. Je vous l'annonce à l'instant. Les travaux des grands chantiers de la République avancent à grands pas. Le taux de réalisation des travaux du nouveau pont de Boisflé sont estimés à 65% selon les ingénieurs. Et puis ce pont sera livré au plus tard début septembre 2014. Le nouveau pont de Boisflé sera livré en septembre 2014. C'est un pont qui a 5 appuis et 4 ont été déjà réalisés. Une fois le dernier appui terminé, viendra la phase de l'assemblage. Une phase qui sera réalisée très rapidement. Nous sommes aujourd'hui autour de 105% de taux de réalisation des travaux. Ce pont fait 124 mètres linéaires. Il a 4 travaux de 31 mètres chacune. 2 appuis extérieurs, appelés culés et 3 appuis intermédiaires qui sont dans l'eau. Il s'agit des piles. Les travaux avancent et les ouvriers sont à la tâche afin de respecter le délai de livraison. Et je pense qu'effectivement on va tenir dans l'eau de l'air. Donc et le nouveau et l'ancien, on doit pouvoir livrer ça au début septembre. Donc on a déjà réalisé 2 appuis, c'est les 2 culés, on a réalisé les 2 piles. Il reste la 3ème pile qui est en cours de réalisation de l'assemblage. Donc les pieux sont faits, donc la partie la plus difficile a été réalisée. Donc nous sommes en train de faire la semelle pour faire les élevations. Et puis terminé. L'ancien pont ne sera pas abandonné. Il sera réhabilité et remis en nuve. On va refaire la chaussée. Cependant, ce pont ne va servir que pour le déplacement des deux roues et des piétons. Bien évidemment, s'il y a un problème sur le nouveau pont, il pourrait être utilisé comme étant une voie de sécurité, une voie de secours. Présent à Boiflé pour une cérémonie de remise de chèques de 22 millions à la Fédération des associations et mouvements de la Maraoué, le député Alphonse Soro, président de l'Alliance pour les changements APC, a effectué une visite sur le chantier. Voilà une autre preuve de ce que la Côte d'Ivoire est effectivement en chantier. Lorsque nous disons que le pays se transforme, la Côte d'Ivoire bouge avec le président Alassane Ouattara, ce n'est pas du bavardage creux. Voici une autre preuve concrète de ce que la Côte d'Ivoire, dans son ensemble, est en chantier. Les travaux se poursuivent. Le nouveau pont de Boiflé sera livré fin août, début septembre 2014. La mobilisation autour de la candidature unique du président Alassane Ouattara en 2015 se poursuit. Le mouvement Émergence 2020 sensibilise dans le district des montagnes. Plusieurs lieux pour un seul et même message, la réélection du président Alassane Ouattara en 2015. C'est le marathon auquel s'est adonné le mouvement Horizon 2020 en sillonnant le ton qui est dans l'ouest du pays. Je suis venu aujourd'hui pour dire à l'oueré que le docteur Alassane Ouattara est candidat à sa propre succession. Je suis venu vous dire qu'Alassane Ouattara ne vous a pas oublié que Alassane Ouattara continue la région du conflit quand il a eu au premier tour. Et le message de mobilisation lancé par le mouvement Horizon 2020 pour la victoire en 2015 du président de la république semble avoir eu un écho favorable. On prédit Alassane Ouattara pour dire que nous sommes prêts pour le combat de 2015 et que nous tous on était remis pour le voter massivement. Loguali, Dakuple, Yaple, Zio Guni, Bozuni, Gle Guni, Gwélé et Douali. A toutes ces étapes, le mouvement Horizon 2020 s'est arrêté pour faire des dons au nom de son excellence Alassane Ouattara suivi de messages de paix, de pardon et d'amour. Voilà, vous venez de suivre donc les activités du mouvement Horizon 2020 dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a reçu du conseil régional de l'Indénier-Diablain du matériel informatique d'une valeur de 4 millions de francs CFA. Par ce geste, le président du conseil régional de l'Indénier-Diablain voudrait contribuer au renforcement de la cohésion sociale et de la paix en Côte d'Ivoire. Reportage, Jean-Jacques Waameala. C'est avec les mains chargées que le président du conseil régional de l'Indénier-Diablain, Abinankwaku Pascal, accompagné d'une forte délégation, a rendu visite au président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation CDVR. Pour le président du conseil régional, ce dont répond à l'appel du président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation d'aider par des moyens logistiques sa structure. Beaucoup de choses sont attendues des Ivoiriens que nous sommes parce que c'est nous qui allons contribuer à faire la réconciliation. C'est dans ce sens-là que modestement le conseil régional indénier du Abrin a voulu apporter quelque chose à la commission dans la réalisation de sa noble mission. Une initiative appréciée par le président Charles Konambani qui s'est dit heureux de recevoir ce lot de matériel informatique. Ce geste indique qu'effectivement le conseil régional d'Indénier-Jarmin a compris que cette mission était d'intérêt national et que tous les Ivoiriens doivent s'en approprier. D'une valeur de plus de 4 millions de francs CFA, ce matériel rassure le président de la CDVR sera utilisé pour la phase nationale d'audition des victimes et témoins de la crise postélectorale lancée la semaine dernière à Abidjan. L'ONU s'apprête à lever l'embargo sur la Côte d'Ivoire pour l'exportation de diamants et alléger celui sur les armes des mesures destinées à prendre en compte l'amélioration de la situation en Côte d'Ivoire. Le texte doit être officiellement adopté ce mardi 29 avril par le Conseil de sécurité de l'ONU qui considère que le calme est revenu dans le pays. L'embargo sur les diamants avait été imposé à la Côte d'Ivoire par les Nations Unies en 2011. Le Conseil municipal d'Aboisseau a tenu sa première session ordinaire de l'année 2014, un an. Après son élection, Mamadou Kano, le maire de la commune d'Aboisseau, a voulu marquer un arrêt pour faire un bilan partiel de sa gestion de 2013 et ensuite informé ses administrés des actions à mener en leur faveur. Occasion toute trouvée pour le préfet de la région, Bonnie Kwasi-Albert, d'appeler les populations à ouvrir leurs portes aux agents recenseurs. Récit, Alexis Guadraogo. À l'exercice de la transparence, le maire d'Aboisseau, Mamadou Kano, a tenu la toute première session ordinaire de son conseil municipal devant cadres, élus, autorités coutumières et religieuses. Le travail que nous faisons c'est pour la population donc il faut qu'elle soit témoin de tout ce que nous faisons et rendre fidèles toutes les actions que nous menons pour les populations. C'est pourquoi nous avons demandé à la population d'être présente et d'être informée des actions que nous menons pour elle. Aussi a-t-il été question au cours de cette première session ordinaire du conseil municipal d'Aboisseau d'annoncer un projet de jumelage entre Kong et Kranjabo. Le jumelage aujourd'hui c'est un projet le projet a été voulu par le maire le préfet a eu à nous éclairer sur les liens séculaires entre Kong et le Royaume du Saint-Vie ce que nous savions déjà mais nous n'avons pas la qualité aujourd'hui pour décider nous allons soumettre cela à monsieur le maire de Kong monsieur Ibrahim Ouattara qui avec son conseil municipal certainement donnera la décision finale et les deux communes vont se rapprocher pour procéder à toutes les formalités liées à ce jumelage en attendant que ce projet prenne forme le préfet de région pour l'exigence de l'actualité a exhorté la population à se faire recenser un festival visant à vanter les atouts culturels et culinaires du peuple Samboui la construction de centres de santé d'écoles primaires la création d'une unité de transformation de déchets solides et liquides sont autant d'action qu'entend mener Mamadou Kano Les agents du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique se sont retrouvés à Yamoussoukro et cependant trois jours ils comptent mettre en place les instances dirigeantes de leur mutuelle afin de promouvoir l'entraide le partage et la solidarité en leur sein un reportage Kader Sogodogo La direction de la mutualité et des oeuvres sociales en milieu scolaire démos mise en place en 2004 est en train de réaliser le rêve le plus ardent de la grande famille éducative de Côte d'Ivoire la création d'une mutuelle une idée qui a mûri dans l'esprit des agents de ce ministère depuis plus d'une dizaine d'années pour la directrice de la démos cette mutuelle est la solution à beaucoup de difficultés qui ébranlent la grande famille éducative le produit de base de cette mutuelle ça sera une mutuelle complémentaire sur le plan sanitaire ensuite il va y avoir de nombreux projets sociaux tels que le rachat des dettes près de 24% de ces personnels sont sur-endettés il faut bien régler le problème à la cérémonie d'ouverture Ouattara Matine secrétaire général 1 à la préfecture de Yamoussoukro représentant le ministre Kandia Kamara a au nom de la première responsable du système éducatif ivoirien félicité la démos pour l'initiative prise avant de lancer les travaux je voudrais exprimer mes encouragements à madame le directeur de la mutuelle et des vieux socials à milieu scolaire pour son implication personnelle à la mutualisation à cour c'est si cette note de satisfaction que je déclare ouvert les travaux de l'assemblée générale constitutive de la mutuelle des personnels d'éducation nationale et de l'enseignement technique la mutuelle des personnels du ministère de l'éducation nationale et de l'enseignement technique concerne plus de 94 000 agents ils sont pour la plupart enseignants personnels administratifs et techniques les pays producteurs de café et de cacao regroupés au sein de l'alliance des pays africains producteurs de cacao sont en session extraordinaire ici même à Abidjan c'est la 37ème du genre et née en 1962 cette organisation est plombée par un fonctionnement approximatif c'est ce que nous dit Noël Nianyo dans ce reportage produit du cacao c'est bien fédérer les compétences pour faire face aux enjeux de la production et de la volatilité des prix c'est mieux voilà l'essence de l'avènement de la COPAL alliance des pays producteurs du cacao organisation née ici à Abidjan en 1962 plus d'un demi-siècle après l'organisation est menacée dans sa structure et son financement la réduction du nombre de pays membres de la COPAL passé de 13 à 8 et 6 aujourd'hui et l'irrégularité dans les versements des parts contributives au fonctionnement de l'organisation qui assèche la présence les difficultés plombent la dynamique de l'économie cacaoïère il s'agit entre autres du vieillissement du verger de la volatilité des cours mondiaux l'examen de ces questions d'importance capitale pour l'organisation a motivé la rencontre d'Abidjan la 37ème assemblée générale extraordinaire avec comme force motrice cette invite de madame Touré dit c'est directeur du conseil du café et du cacao permettez-moi de souhaiter que les débats qui seront menés pendant ces 10 jours soient courageux fructueux et nous aident à avancer sur la voie de la recherche de solutions pour sortir notre organisation commune des problèmes organisationnels et financiers auxquels elle est confrontée depuis plusieurs années maintenant un début de solution est trouvé à Abidjan au terme des travaux le siège de l'organisation est délocalisé temporairement à Lomé au Togo la 37ème assemblée générale ordinaire quant à elle se tiendra en occlure prochain ici à Abidjan e-commune lancée à Boaké le projet du comité national de télédétection et d'information géographique a pour objectif de doter les communes d'outils modernes de gestion de leurs ressources à Boaké le projet a été lancé en présence des autorités de la ville reportage Kader Sogodogo la commune de Boaké pour son développement veut compter sur ses ressources propres cela par une meilleure connaissance des opérateurs économiques et des propriétaires fonciers c'est pourquoi les autorités municipales ont fait appel à l'expertise du comité national de télédétection et d'information géographique CNTIG à travers son projet e-commune pour les responsables lors du CNTIG Boaké est un cas spécial dans le projet e-commune compte tenu des effets de la crise passée Boaké vient de sortir une situation un peu post-crise et beaucoup d'infrastructures méritent d'être encore répertoriées voir qu'est-ce qui est existant qu'est-ce qui a disparu et cela devait permettre à la mairie de pouvoir mettre en place un plan stratégique de développement donc un autre passage ici à travers le projet nous permet de faire l'état des lieux des choses et mettre un plan stratégique en place Pour le maire de la commune de Boaké l'avènement du projet e-commune va faciliter les actions de la mairie auprès des populations Grâce à cet outil nous saurons bientôt si la ville de Boaké a un budget qui est celui qu'il doit avoir ou si la ville de Boaké a un potentiel qu'il peut exploiter 50 jeunes de Boaké recrutés pour le recensement des contribuables seront formés pendant 3 mois avant le démarrage de leurs activités Le projet e-commune à terme permettra à la commune de Boaké d'accroître ses ressources et planifier au mieux son développement local Sport, football la SEC Mimosa obtient sa qualification en face de poule de la coupe de la Confédération en dépend des Kaiser Schiff d'Afrique du Sud sur le score de 1 but à 0 cet après-midi au stade Félix Oufo de Boigny la SEC rejoint ainsi le CW Sport de San Pedro qualifié hier contre Bayelsa du Nigeria Sébastien Wénia Deux actions chaudes en l'espace en l'espace d'une minute d'abord la frappe de Benjamin Mathieu de Kaiser Schiff repoussée par le poteau la réplique immédiate de la SEC Mimosa Fofana Ibrahim le gardien de Kaiser Schiff s'interpose mi-temps 0-0 la SEC Mimosa débute bien la deuxième partie avec cette frappe de Kofifoba Stevens la balle passe à côté les Mimos finissent par marquer c'est sûr ce travail remarquable de Zagwariou Hugues conclu par Kofifoba Stevens 1-0 suffisant la SEC Mimosa continue sa marche en coupe de la Confédération africaine du football direction le Brésil maintenant il y a 50 jours de l'ouverture de la plus importante compétition de football au monde les chantiers des infrastructures devant accueillir les épreuves ont accumulé beaucoup de retard les travaux du stade de San Paolo où va se dérouler le match d'ouverture du mondial 2014 entre le Brésil et la Croatie présente les plus grands retards sur place pour vérifier l'avancement des travaux Jérôme Valquet le secrétaire général de la FIFA a pourtant affiché un certain optimisme en affirmant que tout sera prêt à la dernière minute et puis journée historique pour les catholiques du monde entier le pape François a canonisé deux papes Jean-Paul II et Jean XXIII la messe qui fait deux dessins s'est déroulée en présence de 23 chefs d'État le président Henri Konambedi représentait le président Alassane Ouattara et plus de 800 000 fidèles étaient massés sur la place Saint-Pierre du Vatican depuis demain lundi le premier ministre sera face à la presse une conférence sur le thème infrastructures secteurs privés et bien-être c'est la fin de ce journal excellente soirée sur RTI 1 la chaîne qui rassemble et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada